Ceci est une conversation avec Julien Bobroff, physicien spécialisé notamment dans le domaine de la physique quantique. Julien est aussi un des meilleurs vulgarisateurs scientifiques français et il dédit une bonne partie de son temps à réfléchir à comment rendre accessible et attirant des concepts et des connaissances compliquées. Cet épisode est important pour moi car il permet à la fois d'aborder le sujet fascinant et souvent très mal compris de la physique quantique, mais aussi de parler plus largement de la méthode scientifique et de la place particulière qu'occupe la science dans la quête de compréhension du monde. A une époque où on ne sait plus à qui ou à quoi faire confiance, où la confusion grandit parce qu'on entend tout et son contraire, et qu'on n'est évidemment pas toujours à même de juger ce qui est vrai ou faux, des personnes comme Julien sont précieuses. J'ai reçu dans le podcast quelques invités dont les propos autour de la question m'avaient semblé un peu vague, et cette conversation m'a personnellement aidé à mettre des mots sur ce qui avait pu me troubler. Je reste ouvert à toutes les idées, ne serait-ce que par curiosité, mais savoir faire le tri dans la masse me semble être une compétence clé à développer. Comme toujours, retrouvez les notes détaillées sur sismic.fr, et si vous avez aimé, parlez-en et partagez sur vos réseaux. Si le podcast vous plaît, je vous invite à me soutenir via un don sur Patreon ou Tipeee, c'est aujourd'hui mon gagne-pain et donc ça m'aide beaucoup. Bonne écoute ! Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Chaque génération, sans doute, se croit avouer à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour Julien. Bonjour. Merci de prendre le temps de venir dans Sismic discuter avec moi de science, de physique quantique, de notre perception du monde d'une manière large. Est-ce que, question classique pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement ? Oui, je m'appelle Julien Bobroff, je suis physicien, je suis professeur à l'université Paris-Saclay et j'anime une équipe de recherche qui s'appelle La physique autrement, après avoir, pendant une vingtaine d'années, fait de la recherche en physique quantique. Alors la question de la compréhension du monde m'intéresse particulièrement et c'est même un peu l'essence de ce podcast. Je présente ça comme une enquête sur le fonctionnement du monde, une enquête systémique. Et donc le sujet de la science et du rôle de la science dans cette quête de connaissances est évidemment au centre de tout ça, enfin fait partie. En tant que scientifique, c'est forcément une question que vous connaissez bien et qui, j'imagine, est un peu au point de départ aussi de votre démarche. Et on pourra y revenir. À quoi ça sert de vouloir comprendre le monde ? Parce que c'est une question philosophique pour commencer plus. Ouais, waouh, nous attaquons fort. La réponse évidente, évidemment, c'est que ça sert pour faire face aux défis qui nous attendent, qui sont déjà là. Les crises qu'on a vécues récemment avec la crise du Covid, la crise climatique, la crise écologique en général. Et donc bien sûr, mieux comprendre le monde, c'est aussi mieux aborder ces problèmes-là. Donc ça, ça serait la réponse utilitariste qui me semble déjà être importante. Moi, j'aime bien dire que ça ne sert pas qu'à ça. À titre personnel, pour moi, toute la motivation que j'ai à faire de la recherche et à mener mes activités, c'est un plaisir purement égoïste, quand même. Et donc pour moi, comprendre le monde, c'est déjà me faire plaisir. C'est le plaisir de la curiosité, c'est de comprendre ce qui nous entoure. Parce que quand même, il se passe des choses incroyables autour de nous, à petite échelle, à grande échelle, du côté humain, du côté de la nature, du côté de la physique. Donc pour moi, comprendre le monde, c'est déjà être émerveillé de la beauté du monde et de ce qui nous entoure. Et c'est quand même, alors, utilisons les grands mots, mais c'est quand même ce qui fait la grandeur de l'homme, on va dire, et de l'humanité. C'est d'essayer de se dépasser et de mieux comprendre ce qui l'entoure. Donc voilà, pour moi, c'est quand même un des grands enjeux de l'humanité. Et moi, j'avais envie de participer à cette aventure-là. C'est comme ça qu'est née cette vocation scientifique ? Oui, clairement, c'était l'idée de participer à une aventure. Et moi, je trouve que c'est une des dernières aventures vraiment originales et palpitantes. Aller explorer des territoires inconnus. Et ces territoires inconnus, en l'occurrence, ce n'est plus une île perdue dans le Pacifique, mais c'est comprendre, par exemple, le monde à petite échelle. Par exemple, infiniment petit, dont on va parler au travers du quantique. Alors, on sait que nos perceptions sont limitées, qu'elles sont en plus particulièrement manipulables et qu'on a énormément de biais de perception, qu'on appelle aussi parfois biais cognitifs, et de biais de compréhension des phénomènes. Parce qu'on est limité par nos sens, parce qu'on ne voit pas tous la même chose, parce qu'il y a des choses qui sont trop petites pour qu'on les voit, trop grandes aussi. Mais, grâce notamment à la raison, au langage et à toutes sortes d'outils, on peut avancer. Qu'est-ce que l'invention de la méthode scientifique est venue apporter dans cette quête de compréhension du monde qui n'est pas neuve ? Alors oui, qu'est-ce qu'a fait la science dans cette histoire-là ? D'abord, il faut insister, il n'y a pas que la science pour découvrir le monde. L'art, par exemple, la poésie, est une autre façon de découvrir le monde. Alors, dans le cas précis de la science, on parle souvent de méthode scientifique et de la méthode scientifique, et les scientifiques, en général, hurlent quand on parle de la méthode scientifique, parce qu'il y a beaucoup de méthodes scientifiques très différentes, en fait. En physique, il y a certaines méthodes scientifiques qui ne vont pas du tout être les mêmes, par exemple, en biologie, en anthropologie, dans les sciences humaines. Donc, il y a plein de méthodes scientifiques. Je reviendrai peut-être après là-dessus, pour expliquer ce que c'est que ces différentes méthodes et comment on s'y retrouve, et pourquoi est-ce qu'on appelle un truc scientifique et un autre truc pas scientifique, après tout, s'il y a plein de méthodes. Mais avant ça, peut-être, ce qu'a permis la méthode scientifique, c'est en gros de mettre de l'ordre un petit peu là où c'était le bazar. C'est-à-dire que jusqu'à les débuts, on va dire, de l'histoire de l'humanité, il y avait plein de points de vue sur le monde, un peu comme une bibliothèque, où il y a différents livres, et puis chaque livre a son style, et puis raconte le monde à sa façon. Et donc, c'est plein de points de vue individuels sur le monde qui peuvent être très beaux, très pertinents. Mais à un moment donné, la question se pose pour l'humanité, c'est comment créer des connaissances de façon collective. Ce n'est plus chaque auteur qui écrit son livre, mais on va tous ensemble essayer d'écrire un livre. Et je crois que la méthode scientifique, ou les méthodes scientifiques, elles aident à écrire ce livre. Elles aident à trouver une façon collective, et en même temps robuste, qui tienne le coup dans le temps, et qui permette de construire tous ensemble une connaissance commune et collective, et qui tienne le coup ensuite. Et vous voyez que ce n'est plus du tout pareil que d'essayer soi-même de donner son point de vue sur le monde, par exemple en tant qu'artiste. Et donc, ce que fait la méthode scientifique, au sens général du terme, c'est ça. C'est donner des sortes de règles de conduite, pour se dire, voilà, si vous voulez faire partie de l'aventure, si vous voulez essayer de construire avec nous cette espèce de connaissance collective, pas de problème, venez, mais voilà les règles du jeu. Et on va essayer tous ensemble suivre les mêmes règles, pour participer à un jeu qui permette d'élaborer ensemble une connaissance qui soit solide. Ah bah alors, on l'aura un peu plus, la métaphore fonctionne très bien, je trouve, mais quelles sont les spécificités de cette méthode, ou de ces méthodes ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont communes, justement, à toutes les approches scientifiques, et puis peut-être aussi aller dans les exemples, sur ce qui va différer selon les disciplines, et ce qui diffère par rapport aussi à d'autres méthodes de compréhension du monde ? Bien sûr, alors les méthodes scientifiques, donc il y en a plein, elles reposent en général sur des choses assez communes, alors on va donner un ou deux exemples pour être hyper concrets dès le début, il y en a une, on pense souvent que c'est ça, la méthode scientifique, mais en fait c'est l'une des méthodes scientifiques, c'est, alors elle annonce avant, c'est genre hypothético-déductif, l'idée c'est, on formule une hypothèse, on se dit tiens, et si ça c'était possible ? A partir de cette hypothèse, on va faire un raisonnement, alors par exemple ça peut être un raisonnement mathématique, qui va permettre d'en déduire des conséquences, de se dire, si c'était possible, ça engendrerait ça, et puis une fois qu'on a la conséquence, on regarde le monde, et on regarde si dans le monde cette conséquence a lieu, et ça nous dit que finalement, le modèle qu'on avait au début, l'hypothèse, était pas mal, et qu'on peut peut-être la valider. Alors ça c'est les exemples, les beaux exemples qu'on sort dans les histoires de science, par exemple Einstein, au début du XXe siècle, qui fait la théorie de la relativité générale, un truc complètement abstrait, incroyable, qui échappe à l'intuition, mais il fait une prédiction, à partir de cette théorie, c'est que la lumière va être courbée par les étoiles, et dès 1919, il y a des types qui sur le terrain, vont aller mesurer ces courbures-là, à certains moments pendant des éclipses, et qu'ils se rendent compte que ça marche, que la prédiction d'Einstein est exactement vérifiée sur le terrain, et donc on se dit, le modèle d'Einstein a l'air d'être robuste. Donc ça c'est une façon de faire de la science, il y en a plein d'autres en fait, on ne part pas toujours d'une hypothèse ou d'un modèle, un Darwin par exemple, quand il va regarder ses oiseaux, et puis en déduire la théorie de l'évolution, il n'avait pas de modèle, il n'avait pas d'idée préconçue, et c'est seulement l'observation qui lui suggère que peut-être il y a un modèle possible pour comprendre. Donc on a plein de façons différentes de traiter le réel. Je pense que ce qu'il y a de commun à toutes ces méthodes, c'est l'idée d'abord de se fixer des règles collectives, ça on l'a dit, et puis ensuite, alors c'est cette idée, c'était Robert Merton je crois, qui est un sociologue qui a beaucoup réfléchi à ces questions, il parlait de scepticisme organisé. Alors c'est l'idée qu'on va se mettre tous ensemble, donc c'est organisé, c'est structuré, c'est collectif, et je parlerai après un peu de ces règles collectives, et on va être tous ensemble hyper sceptiques. C'est-à-dire que dès que l'un d'entre nous dans la communauté va affirmer quelque chose de nouveau, le premier truc qu'on va faire c'est ne pas le croire et mettre en doute ce qu'il dit, être sceptique. Et donc on va soumettre ce qu'il nous dit à un examen critique, en essayant, à coup d'expérience, à coup de contradiction, à coup de débat, d'essayer à tout prix de prouver qu'il a faux. Et si au bout d'un certain temps, son idée a l'air de résister au scepticisme de tous les autres, on a l'impression que ça commence à être une connaissance robuste, donc le temps est important dans l'histoire, et petit à petit on va tous l'accepter, parce qu'elle a l'air d'être vérifiée, quand on essaie de la remettre en cause de résister, et progressivement il va y avoir un consensus qui va s'établir en se disant ok ce truc-là, cette nouvelle pierre, elle a l'air robuste, et on la garde avec nous dans notre peau commun. Donc cette idée de scepticisme organisé, et puis il y a deux autres idées qui me semblent très importantes, il y en a une, c'est l'idée d'universalisme. Alors elle est un peu plus tangente celle-là, mais c'est que si on construit une connaissance, mais qui est vraiment reliée à une personne, à un moment donné, dans un contexte, dans un pays, ça ne vaut pas le coup, c'est moins intéressant. Alors pour la physique, en tous les cas c'est vrai, il y a d'autres disciplines où c'est moins vrai. Donc en physique par exemple, si moi dans mon petit laboratoire à Orsay, je faisais une découverte d'une loi ou d'un phénomène, il faut que ça soit robuste, c'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un d'autre à l'autre bout du monde, quand il mesure la même chose, trouve la même chose. Et je dirais même n'importe où dans l'univers. Donc il y a cette idée d'essayer de construire des connaissances et qu'elles soient un peu universelles. Et puis il y a une troisième idée qui est très importante en plus, encore plus à l'heure actuelle, qui n'est pas toujours suivie, mais c'est l'idée qu'on fait tout ça publiquement. C'est-à-dire qu'on est open source si j'utilisais des mots un peu à la mode. C'est-à-dire que tout ce que je vais faire moi pour faire ma petite expérience à Orsay dans mon coin, il va falloir ensuite que je le donne à voir, que je donne toutes les recettes de cuisine que j'ai utilisées et tous les outils et tout mon raisonnement pour que quelqu'un d'autre dans la collectivité puisse le juger, être sceptique, tester à son tour, etc. Et c'est vraiment comme ça qu'est née la science moderne, on va dire. C'est l'idée qu'on fait quelque chose d'universel, de public, de collectif et où on est tous très sceptiques entre nous et on suit à peu près les mêmes règles du jeu. Et si on suit toutes ces contraintes-là, à la fin, on peut arriver à construire des connaissances qui sont incroyablement plus robustes que quelque chose d'individuel. Alors quels sont les outils du scepticisme ? Alors là, ça dépend énormément de la discipline. Donc chaque discipline a ses outils, a ses pratiques, a ses règles. Nous, en physique, on a l'outil mathématique qui va être très fonctionnel justement pour analyser un raisonnement, une loi. Et puis on a des outils scientifiques, un oscilloscope, je ne sais pas si vous avez ces souvenirs-là du lycée, ou je ne sais n'importe quel instrument de mesure. Donc on va nous développer plein d'instruments pour sonder le réel, pour le mesurer. Et tout ça va s'appuyer sur une langue mathématique. Parce qu'on s'est rendu compte que les mathématiques, c'est ce qui semble le plus performant pour décrire le monde réel, du moins quand on veut faire de la physique. Et puis après, donc ça c'est les outils scientifiques, et après on se met en place des outils collaboratifs, un petit peu comme, je ne sais pas, une boîte qui voudrait travailler et qui va faire travailler ses employés entre elles, nous à l'échelle internationale, il faut qu'on construise ces outils. Alors ce qui est marrant, c'est que ces outils, ils sont très vieux en fait. Ils sont nés au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, il commençait à y avoir des sacrés problèmes, notamment en Angleterre, autour de la pompe à vide. Vous voyez, la pompe à vide, c'est un truc où on aspire avec un aspirateur, et puis ça fait le vide. Il y a des scientifiques qui commençaient à utiliser ça, puis à faire des expériences du genre, on met un pigeon dedans, et ça tue le pigeon quand on fait le vide. Donc on peut agir sur la vie. Donc les religieux commençaient à râler, il y avait des débats. Et petit à petit, les gens se sont dit, écoutez, ça serait bien qu'il y ait un endroit, un peu protégé du reste du monde, où on fasse nos expériences entre nous, et où se montrent entre nous nos expériences. Et puis ensuite, une fois qu'on peut se montrer les expériences et les valider, il faut pouvoir les publier, il faut pouvoir partager les résultats, il faut pouvoir les échanger, et donc vont se créer un certain nombre d'outils, des journaux, des conférences, et des façons d'écrire pour partager entre nous les expériences. Qu'est-ce qui échappe au champ de la science ? Je sais que c'est une question sur laquelle on pourra revenir un peu plus tard quand on va rentrer dans le quantique, puisqu'il y a beaucoup de confusion autour de ça. Mais je pense que, comme on est en train de parler de cette manière de décrypter le réel et de faire des expériences sur le réel, est-ce qu'il y a déjà des choses dont on sait qu'elles ne vont pas pouvoir être prouvées scientifiquement, et pour autant, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas valables, qu'elles n'existent pas, etc. Est-ce qu'il faut que ce soit forcément réplicable ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a tout un tas d'expériences qui peuvent être vécues et qui peuvent être réelles, et qui pour autant ne vont pas pouvoir être vécues par d'autres ou à d'autres endroits. Comment on fait le tri ? Je vais le dire à l'envers, il ne faut surtout pas prétendre tout expliquer avec la science. D'accord. Ça serait une grande erreur. Et donc, il y a plein de choses qui échappent au champ de la science, et c'est très heureux comme ça. On ne veut pas du tout que le monde soit entièrement cartésien, scientifique et autres. Donc, prenons l'exemple le plus simple, la croyance. La croyance en Dieu, c'est quelque chose qui échappe clairement au champ de la science, parce que ça ne rentre pas dans un processus scientifique, sauf ceux qui veulent absolument trouver des preuves, dire qu'il y a des miracles, des études, etc. Et dans ces cas-là, si on le fait rentrer dans le champ de la science, on va mettre en place les outils de la science pour le tester, et en général, c'est au détriment de la religion. Mais la croyance en un être divin, qu'on peut avoir d'un point de vue personnel et qu'on peut éprouver d'un point de vue personnel, ça échappe clairement au champ de la science, et la science n'a rien à en dire. Et c'est très heureux comme ça. C'est du champ de la croyance. Et dans l'idée de croyance, il y a l'idée que je ne vais pas être sceptique si vous me dites que vous croyez en Dieu en vous disant « Mais non, je te refuse le fait de croire en Dieu ». C'est quelque chose qui est en nous, intrinsèque. Moi-même, je ne crois pas en Dieu, mais ça ne pose aucun problème. Donc, le point clé, c'est de bien distinguer ce qui est scientifique de ce qui ne l'est pas. À partir du moment où on va demander aux scientifiques « Mais est-ce que vous avez une preuve ? Est-ce que ça marche ou pas ? » C'est-à-dire qu'on rentre dans le champ de la science et là, on accepte de jouer le jeu et de jouer les règles. Donc, prenons des cas très concrets. Si quelqu'un, par exemple, parle de sciences occultes, je ne sais pas, le spiritisme ou la télépathie ou les magnétiseurs, il dit « Voilà, moi, je crois en ça, intuitivement, j'ai l'impression que ce truc-là peut marcher, etc. » Mais il ne fait pas appel à la science pour ça. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Si par contre, il me dit « Les magnétiseurs, ça fait appel à des énergies ou du magnétisme ou des notions scientifiques. » Alors là, ça rentre dans le champ de la science et là, on a des tests simples pour montrer que non, du point de vue de la science, ça ne marche pas. Alors, la physique occupe, il me semble, une place particulière parmi les sciences parce qu'elle se donne pour but de découvrir les règles les plus fondamentales du fonctionnement de notre univers. C'est peut-être pas vrai, cette affirmation, mais en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. On essaie de mettre à nu le réel, en fait, en quelque sorte. Et de fait, on comprend bien plus de choses aujourd'hui qu'il y a quelques siècles. Il y a aussi cette idée de progression parce que comme c'est collectif et qu'on fait participer ceux qui sont nos ancêtres, la connaissance s'accumule. Avant de parler de ce qu'on sait aujourd'hui du fonctionnement de ce qu'on appelle le grand mécano, j'aimerais qu'on parle un peu de la chronologie des découvertes et de cette idée aussi de progression de la connaissance. Je sais que vous êtes très bon vulgarisateur et on a commencé à le voir. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu comment est née la physique moderne ? On ne va pas partir de toute la science, mais quelques éléments clés de compréhension de la physique moderne. Oui, alors, sans faire un cours d'histoire des sciences, et je ne suis pas le plus qualifié pour ça, disons qu'elle naît vraiment avec Galilée. Galilée, c'est quand même le moment fondateur. Donc, on a ce type en Italie qui se pose une question très simple. Pourquoi les objets tombent ? Et il y avait Aristote qui avait déjà beaucoup traité cette question-là dans la Grèce antique. Mais Galilée, lui, va avoir un point de vue radicalement nouveau. C'est ça qui va, à mon avis, fonder la physique moderne et peut-être même la science moderne. Il va dire, moi, je ne veux conclure que sur des choses basées sur l'observation. Je ne me contente pas de croire, d'avoir un feeling. Il faut que j'observe et que je rende ça un peu cartésien pour me convaincre d'un phénomène. Et donc, il va y aller. Alors, on dit qu'il lâche des poids du haut de la tour de Pise. En réalité, c'était plutôt du haut d'un clocher d'une église. Puis très vite, il va se rendre compte que ce n'est pas assez précis. Donc, il va fabriquer des machines avec des petites cloches pour mesurer la chute des corps. Quelque chose d'assez simple. Il va se rendre compte qu'en fait, Aristote se plantait complètement. Et il va se rendre compte de ce phénomène absolument incroyable qu'on peut tous tester au quotidien qui est que quand on lâche deux objets qui ont des poids différents, je prends un objet qui fait une tonne, un objet qui fait un gramme, s'il n'y a pas trop de frottement de l'air, ils tombent exactement de la même façon. Et ils mettent le même temps à tomber. Et ce qu'il y a de formidable dans ce phénomène, c'est que d'abord, il échappe à toute intuition. On se dit, mais non, ce n'est pas possible. Si je lâche un camion et que je lâche une petite bigue, ils ne vont pas tomber de la même façon. Eh bien, si. Eh bien, si. Ça ne dépend pas de leur poids. Et ils le mesurent expérimentalement. Donc, ça va contre toutes les idées qu'on avait avant. Mais le point clé, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que tout le monde se plantait jusque-là. C'est que lui, il a vraiment fondé sa vision sur l'observation. Donc, cette idée que j'observe le réel et je le quantifie pour arriver à en déduire ensuite des lois un peu plus générales. Et donc, il y a Galilée et puis très vite après, il y a Newton qui lui va mettre des mathématiques là-dessus. Il va comprendre ensuite les lois qui régissent le monde et les lois mécaniques qui régissent le monde. Donc, ça, c'est vraiment le début, le point clé. Et juste après, ce dont je parlais tout à l'heure, ce truc qui se passe au XVIIe siècle en Angleterre, notamment avec la naissance de la Royal Society, cet endroit où les gens vont faire de la science ensemble. Et la devise de la Royal Society, alors en latin, je suis nul en latin, mais c'est un truc genre nullius in verba, je crois que ça voulait dire ne croire personne sur parole. C'est beau comme slogan. On ne peut pas juste vous croire parce que vous êtes sympa ou que vous avez du charisme, que vous avez de l'autorité ou que vous avez plein de titres académiques. On ne vous croira que si vous nous montrez l'expérience, qu'on peut la faire ensemble, qu'on peut l'éprouver, qu'on peut être sceptique. Et là, tous ensemble, après, on croira au phénomène. Donc, ça, c'est vraiment qui vont à peu près suivre le même processus. C'est le moment où on commence à faire d'ailleurs les premiers journaux scientifiques. Ils n'ont pas beaucoup changé depuis cette époque de la légende scientifique. Maintenant, il y a des figures en couleurs, mais c'est à peu près tout. C'est des textes sur 3-4 pages en anglais qui expliquent une découverte scientifique dans le champ de la physique en tous les cas. Donc, cette physique-là, elle est née, les règles en gros collectives sont nées à peu près au XVIIe siècle et elles n'ont pas trop bougé depuis. Oui, puis après, évidemment, on a des grandes étapes sur lesquelles on ne va pas faire Einstein, la relativité qui vient compléter ou expliquer différemment la gravité. Et puis, après, il y a la découverte de la physique quantique qui est aussi extrêmement surprenante. Et on va y venir. J'ai une autre question qui me vient qui va être liée justement à ce processus. Vous en avez un peu parlé, mais sur la place du doute dans la science. Une des critiques faites à la science est qu'elle peut avoir tendance à devenir parfois dogmatique, trop sûre d'elle. Et au contraire, on pourra toujours dire que puisque la science est faite d'erreurs et d'approximations sans cesse corrigées, on peut douter de certaines choses admises aujourd'hui. Donc, ça veut dire on sait où on est sûr de nous, on a vérifié les expériences, on sait que ça marche, mais manque de peau, en fait, des années plus tard, on va se dire en fait, c'était pas ça, désolé, on s'est trompé, c'est pas exactement comment ça marche. Et donc, on doute toujours. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Est-ce que ces critiques sont fondées ? Comment on les intègre ou comment on y répond ? Alors non, je ne les trouve pas très fondées ces critiques. Il faut dire que la science se vend mal et donc la science s'explique mal parce que quand nous, on n'arrête pas de dire ah ben on doute, ah oui non finalement, le truc qu'on a trouvé il y a un an, c'est plus vrai parce qu'un autre type a trouvé et tout, je comprends bien le grand public qui dit mais attendez, vous n'êtes jamais sûr de votre coup, à quel moment donné on peut vous croire puis vous nous avez vendu un truc pendant 50 ans et maintenant vous dites l'inverse. Alors, si on reprend un tout petit peu de recul, d'abord, si on regarde l'échelle de la centaine d'années, l'échelle de l'histoire des sciences, on ne s'est en gros jamais planté. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais quelque chose qu'on ait fondamentalement compris et on se dit 500 ans après on avait tout faux. Si on prend Newton, les lois que trouve Newton là en Angleterre au 17e, 18e siècle, elles continuent à être complètement valides maintenant. Dans certains raffinements pour des objets qui vont très vite ou qui sont très gros, on a vu qu'il y avait des corrections et c'est Einstein qui les a proposées et c'est un autre point de vue sur le monde. Mais finalement, on ne s'est pas trop planté sur le temps long. Sur le temps court, alors oui, on se plante tout le temps et c'est un peu dramatique parce que quand une crise a lieu sur le temps court et je ne parle même pas du temps des médias qui est de l'ordre de la semaine, du jour ou de l'heure, ce n'est pas le temps de la science. Pourquoi ? Je vous ai raconté cette histoire de collectivité un peu sceptique où on se teste nos trucs en nous. Alors ça marche très bien, le problème c'est que ce n'est pas comme un débat où on va juste tester une idée. Ça va prendre des années. Si moi je veux tester l'idée d'un collègue, voir si elle est bonne, la tester à ma façon, c'est tout de suite le temps d'une thèse, on va dire par exemple. Donc c'est trois ans et puis il faut plusieurs thèses pour tester ça, donc c'est tout de suite dix ans. Et dix ans à l'échelle du temps des médias, c'est une catastrophe. Une catastrophe à l'échelle de notre société. Donc prendre des décisions rapides pour dire oui, ça, ça a l'air robuste, on est tous d'accord, tout va bien, ça nous prend au moins quatre ou cinq ans et c'est trop long. Pour nous, ça nous semble formidable, c'est incroyablement court, on a une réactivité merveilleuse. Mais à l'échelle de tout ce qu'on connaît d'autre dans la société, s'il faut mettre trois ans pour se rendre compte qu'un truc est faux, ça n'est pas possible. Et notamment à l'échelle du temps des crises. Donc ça, c'est le point faible, on va dire, de la science, c'est son échelle de temps. Le point fort quand même, c'est qu'elle sait, sur certains sujets clés, faire consensus et dire bon, ok, on sait bien qu'il y a des choses qui vont changer, etc. Donc on va essayer, nous, de se mettre d'accord entre nous, toujours avec nos mêmes règles collectives, de ce sur quoi on est d'accord et qui est robuste, et ce qui est encore à l'état de recherche. Et la recherche, ça porte bien son nom, c'est-à-dire que c'est cette espèce de frontière où là, on n'est pas encore sûr et on cherche, et laissez-nous un peu de temps pour chercher. Si on prend les grandes de la crise climatique, c'est quand même un bon exemple, eh bien, tous les chercheurs du monde entier, le GIEC notamment, se sont mis ensemble pour dire, ok, on va être sceptiques collectivement, on va prendre tout ce qui a été fait, on va traiter, et on va voir ce qui est robuste ou pas. Et on s'est rendu compte qu'évidemment, le réchauffement climatique est lié à l'effet de serre, est lié à la présence humaine et que ça, c'est robuste et qu'on ne peut pas le remettre en cause et que c'est solide et que par contre, à la frontière, il y a toujours deux, trois recherches plus modernes sur des points de détail, on va dire, qui, elles, sont en pleine évolution et qui vont évoluer peut-être d'un rapport du GIEC au rapport suivant. Et donc, c'est compliqué parce que le message, il est complexe pour le grand public. et qu'on est en train de dire au grand public, on ne peut pas vous dire que tout est sûr, on peut vous dire que peut-être 90% est sûr et ça, faites-nous confiance, mais sur les 10% restants, on est en train de chercher et faites-nous confiance pour chercher et essayer de converger dans quelques années. Et donc, on voit bien là, quand je raconte ça, que c'est très laborieux de le raconter et qu'en fait, il y a un truc clé, c'est d'essayer d'expliquer aux gens pas seulement ce qu'on découvre mais comment on le découvre. Le process, vous voyez, la façon qu'on a de construire ses connaissances, on ne fait pas ça au hasard, on ne fait pas ça n'importe comment et comment on arrive finalement à pouvoir à un moment donné avoir un argument d'autorité qui est très désagréable mais qui est de dire aux gens écoutez, mince, à un moment donné, taisez-vous et écoutez le GIEC et le GIEC a raison. Mais cet argument d'autorité, le point clé, c'est que c'est un argument d'autorité collectif. On ne dit pas croyez cette personne-là parce qu'il est charismatique ou parce que c'est le président de la République. On dit croyez ce groupe de personnes parce qu'on a fait un boulot incroyable ensemble, collectif, en se mettant d'accord. Et par rapport aux médias qui aiment bien souvent mettre une personne face à une autre personne dans un débat parce que c'est toujours très télégénique, on va dire, ou radiogénique, et bien là, en fait, c'est impossible dans la science. Dans la science, il faudrait mettre le GIEC face à un ou deux individus isolés qui essayent de défendre l'inverse. Et donc, à un moment donné, ce collectif qui peut faire preuve d'autorité, moi, je ne connais pas une meilleure manière d'arriver à des situations où on peut dire ça, ça a l'air véridique et ça, ça ne l'est pas. En tous les cas, je n'ai pas trouvé de meilleur processus dans l'histoire de l'humanité. C'est très bien illustré dans une scène de Don't Look Up où le scientifique explique qu'il est certain que la météorite arrive et que le journaliste répond, mais on n'est jamais certain. Il fait, oui, c'est certain, oui, c'est vrai qu'on doute toujours dans la science, mais on est certain à 99,9%. Oui, donc vous n'êtes pas certain. Allez, disons 70%. Et c'est le drame aussi de la science aussi, c'est qu'il y a une forme, comme le doute est central, il y a toujours une forme d'humilité qui peut aussi, quand c'est bien fait aussi, qui va apparaître et qui peut faire douter beaucoup de gens. Pour finir là-dessus, sur cette critique aussi qui va être faite autour du scientisme, c'est-à-dire que la science va devenir trop arrogante ou qu'elle peut être mal faite et que donc il y a des erreurs dans les publications ou qu'il peut y avoir même des formes de corruption qui viennent rajouter une couche de doute dans le processus. Comment on balaie ces critiques ? On ne les balaie pas, elles sont complètement justifiées. Le scientifique n'est pas un être parfait. Le scientifique individuel a toutes les mêmes faiblesses que les autres êtres humains, alors peut-être un petit peu plus rigoureux et honnête, mais il peut être évidemment sensible à l'argent, sensible aux pressions politiques, sensible aux lobbies, etc. Donc je pense que ces critiques ont raison d'être et il faut être vigilant, il faut surveiller les scientifiques. Comment surveiller les autres et ne pas dire c'est un scientifique qui a tout le droit de dire qu'il est honnête ? Par contre, à nouveau, je distinguerai l'individu et le collectif. C'est-à-dire douter d'un scientifique individuel ou d'un labo en essayant de bien vérifier les sources de financement, les billets, etc. Moi, je pense que c'est complètement légitime. Si à un moment donné, toute la collectivité scientifique au niveau mondial, la communauté scientifique en tant que telle, se prononce sur un fait en disant bon ça, écoutez, ça fait 20 ans qu'on l'étudie, on est assez sûr de notre coup, maintenant faites-nous confiance, là je pense qu'on peut leur faire confiance en tant que groupe collectif. À nouveau, moi je pense que ça dépend à quelle dimension et à quelle taille on se place. Donc être vigilant avec les individus, évidemment, mais à un moment donné, faire confiance à cette collectivité. Alors le terme de physique quantique, on va rentrer un peu dans la deuxième partie de l'interview. La physique quantique est maintenant largement vulgarisée, ce n'était pas le cas il y a une dizaine d'années quand je découvrais ça et que j'en parlais, personne ne connaissait. Maintenant, c'est un peu plus dans le langage courant, mais peu de gens finalement comprennent vraiment de quoi il s'agit et dans le New Age, notamment, qui a contribué à vulgariser ce terme, le quantique est utilisé un peu à toutes les sauces et permet de justifier à peu près n'importe quoi, n'importe quel phénomène étrange. On remet de la magie dans le monde, ce qui est aussi quelque part assez beau. Et de fait, la physique quantique est quelque chose de très étrange quand on commence à lire dessus et c'est très contre-intuitif. D'abord, dans les grandes lignes, quel champ recouvre la physique quantique et pourquoi est-ce que c'est si important en fait ? Alors la physique quantique, c'est juste les lois de la physique à petite échelle. Donc si je veux décrire par exemple comment se comporte un atome ou un électron ou un grain de lumière, un photon, eh bien à ces échelles-là, les lois dont on avait l'habitude marchent moins bien. Il y a de nouvelles lois, de nouveaux comportements qui ont lieu. Donc la quantique, elle va décrire le monde à toute petite échelle, à l'échelle des particules individuelles. La chose troublante, et c'est là-dessus, je pense, que repose aussi plein de problèmes liés notamment aux pseudo-sciences, aux nuages et autres, c'est à quel endroit on met la frontière. C'est-à-dire que si je dis que chacun des atomes de mon corps est quantique et a donc des comportements étranges, étranges au sens où ils échappent à notre intuition, et on pourrait y revenir après, est-ce que moi qui suis composé finalement que d'atomes, je ne devrais pas aussi être quantique ? Donc il y a ce truc très troublant et cette frontière un peu floue où on se dit mais à quel moment donné ça s'arrête et à quel moment donné on redevient des gens bien normaux avec de la masse, avec du poids et puis qui rebondissent sur le sol. Alors ça, c'est des choses qu'on comprend très bien mais c'est quoi cette frontière ? Pourquoi est-ce que soudain à toute petite échelle les choses se passeraient très différemment alors que nous-mêmes on est composé de plein d'atomes ? Donc si on y va et qu'on essaie de décrire ce qui se passe à l'échelle d'un atome très rapidement, donc à l'échelle d'une petite particule, d'un petit objet, quand je dis petit pour qu'on se rende compte c'est en gros un milliardième de mètre, donc c'est vraiment petit, c'est pas à l'échelle d'un cheveu, c'est vraiment plutôt un millième ou un cent millième d'un cheveu. Tant qu'on le laisse tranquille, qu'on le protège, qu'on le met dans le vide, dans le noir ou de façon un peu protégée, ça se comporte comme une espèce de nuage. Nous on parle d'une fonction d'onde, il faut imaginer que votre électron il occupe toute une zone de l'espace à la fois, voilà il est un petit peu délocalisé, il occupe tout un espace et alors non seulement il se comporte comme une sorte de nuage mais en plus ce nuage il ressemble à une onde, il ressemble à une vague dans la mer et donc il a tout le genre de comportement qu'on connaît quand on manipule des ondes. Et à partir du moment où on a dit ça qui est déjà très troublant, et bien on va voir tous les paradoxes de la quantique survenir. Par exemple, si j'envoie cet électron contre un mur et que le mur est assez fin, il peut passer à travers le mur. Autre exemple, je peux arriver à le dédoubler, il peut être dans deux nuages à la fois, je peux arriver à lui faire faire plein de choses étranges et alors encore plus troublant, si j'essaye de le mesurer, si j'essaye de voir où est cet électron, et bien je vais me rendre compte qu'au moment où je le mesure, le nuage se réduit soudain, se dégonfle et l'électron réapparaît comme une petite bille. Donc il y a cette idée très très contre-intuitive et en particulier pour les physiciens qui est que c'est seulement au moment où on le mesure que l'électron change de nature et s'offre à nous comme une petite bille. Donc il y a ce truc très troublant qui est que la mesure maintenant va influencer sur le résultat, ce qui n'est jamais le cas en physique normalement. Normalement, si je prends en photo un phénomène, que je le prenne en photo ou pas, ça ne va rien changer. Et bien là, en physique quantique, ça n'est plus le cas. Donc vous voyez, on est dans un monde très étrange. c'est des puissances occultes étranges au sens où ça échappe à notre intuition. On n'en a pas l'habitude. Mais moi, je rappelle toujours cette idée quand même dont il faut se souvenir, c'est que plein de choses sont étranges et on n'en a pas l'habitude. Prenez les ondes radio. C'est un truc incroyable les ondes radio. C'est des ondes qui avancent à 300 000 km par seconde, qui nous traversent, qui sont invisibles et qui vont directement, alors moi qui suis à Paris, de la tour Eiffel jusqu'à ma radio. Ou si on appelle son téléphone portable, directement de son téléphone portable à l'antenne du coin sans que personne ne les voit et en traversant tous les immeubles et comme si de rien n'était. Un truc incroyable les ondes radio. Imaginez les gens au début du 20e siècle quand on découvre les ondes radio ou au fin du 19e siècle et qu'on vous dit il y a des ondes que vous ne voyez pas qui vous traversent et qui permettent même de transmettre l'information. Pour moi, la physique quantique elle est peut-être aussi déroutante que les ondes radio sauf qu'on est 120 ans plus tard. On s'est habitué aux ondes radio, tout le monde fait comme si de rien n'était et que c'est complètement naturel alors que la physique quantique on en met encore du temps ou les propriétés fondamentales notamment celles qui nous paraissent a priori les plus étranges ou d'ailleurs ce n'est peut-être pas les plus essentielles parce qu'elles s'éloignent justement de cette physique un peu relativiste. Alors on y va. Donc la première c'était ce que je vous disais c'est l'idée que cette petite particule quantique à chaque fois que je la laisse tranquille ça redevient une sorte de nuage ou d'onde. On reviendra là-dessus d'ailleurs parce qu'il n'y a pas d'implication. Quand je la mesure elle se réduit soudainement. Deuxième truc très troublant. Alors un troisième truc vraiment troublant c'est que dès qu'on va essayer de mesurer ses propriétés on va se rendre compte qu'elles sont quantifiées. Alors qu'est-ce que ça veut dire quantifier ? C'est-à-dire qu'il y a des paliers un petit peu comme je ne sais pas les étages dans un immeuble et qu'on va pouvoir être à chaque étage de l'immeuble mais on ne peut jamais être entre deux étages. Vous voyez c'est comme si vous aviez un ascenseur qui se téléportait instantanément du premier au deuxième au troisième au quatrième. Une particule quantique ça fait ça. Si vous prenez je ne sais pas un électron dans un métal il n'a droit qu'à certaines vitesses et il va passer soudainement d'une vitesse à une autre vitesse. Il est incapable d'accélérer doucement comme une voiture. Il va passer je ne sais pas brutalement de 20 km heure à 70 km heure. Donc cette idée d'un monde très discontinu ça non plus on n'en a pas l'habitude dans notre univers à nous. Et puis alors si on veut chercher dans les propriétés encore plus troublantes il y en a deux qui sont particulièrement troublantes. Il y en a une c'est la superposition d'états. C'est l'idée que une particule quantique peut être dans deux états à la fois. C'est-à-dire qu'elle peut être par exemple à deux endroits à la fois. Vous imaginez votre nuage dont je vous parlais il se divise en deux bouts de nuages un à gauche l'autre à droite et ça peut être à plusieurs dizaines de centimètres l'un de l'autre on a déjà fait des expériences comme ça et c'est seulement quand on va le mesurer que soudain il va être à droite ou à gauche et tant qu'on ne le mesure pas il est vraiment à deux endroits à la fois. Donc voilà la superposition de l'états ça c'est vraiment troublant. Alors si je pousse encore un cran peut être le phénomène le plus troublant c'est ce qu'on appelle l'intrication. Donc pour voir l'intrication cette fois-ci on ne va pas regarder une particule quantique mais deux particules quantiques. Donc si on en prend deux ces deux petits nuages qu'on les mélange un peu délicatement au début on sait faire ça pareil en laboratoire en gros ils vont se partager voilà ils vont s'échanger en quelque sorte et si maintenant on les sépare donc en gros je prends par exemple deux grains de lumière et puis je les sépare délicatement et on les sépare on les sépare on les sépare on les met par exemple je ne sais pas à 10 mètres l'un de l'autre et bien dès qu'on va mesurer le nuage de droite ça va avoir l'air d'agir instantanément sur le nuage de gauche on a l'impression qui sont reliées à distance en quelque sorte qui se parlent à distance même si ce n'est pas vraiment de la communication et ça c'est des expériences qu'on a réussi à faire sur des milliers de kilomètres c'est-à-dire qu'on a réussi à envoyer des grains de lumière à des milliers de kilomètres l'un de l'autre et quand on les mesurait dans le laboratoire au sud du pays et bien on se rendait compte que les propriétés soudains avaient l'air d'affecter instantanément de l'autre côté du pays à 1000 kilomètres de là la deuxième particule ça c'est ce qu'on appelle l'intrication et c'est encore plus troublant que tout le reste ça ça voudrait dire on ne sait pas vraiment comment ça se passe ou ça veut dire que il y a des formes de communication qui circulent plus vite que la vitesse de la lumière ce qui est ce qui est contre l'intest de la relativité ou alors ça veut dire que tout est lié d'une certaine manière on ne triche pas avec la relativité et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles Einstein ne pensait que ça n'était pas possible il était content d'un intrigue et en fait il n'y a pas de communication c'est que dès le début c'est en fait un seul et même objet l'erreur qu'on fait dans notre tête et c'est bien normal on est humain c'est qu'on a l'impression que le monde est local c'est-à-dire quand il se passe quelque chose ici et maintenant ça ne peut pas agir instantanément à distance et il faut se déplacer avant pour aller voir quelque chose ailleurs et bien en fait cette paire de particules quantiques ces deux petits photons qui se séparent en fait ils partagent un destin commun c'est une espèce de nuage qui s'étale et qui est capable de s'étaler sur d'immenses distances et continue à rester une seule et même entité en quelque sorte donc c'est pas vraiment de la communication c'est un seul objet quantique qu'on arrive à séparer disons dans l'espace et quand on tripode ce qui se passe à droite et bien ça se fait sentir sur ce qui se passe à gauche malheureusement on ne peut pas utiliser ça pour communiquer parce que la façon qu'on va avoir de mesurer disons va affecter l'objet et ce phénomène est complètement aléatoire donc on sait pas contrôler ce qu'on mesure on sait juste constater après coup que c'était relié mais on sait pas choisir comment l'objet se comporte et quand on veut communiquer on veut choisir les 0 et les 1 qu'on envoie là on peut juste constater qu'il y a des séries de 0 et de 1 aléatoires donc par contre on peut se partager un code secret ça ça marche très bien ça s'appelle la cryptographie quantique mais on ne s'est pas communiqué grâce à ça et c'est aussi une physique probabiliste c'est à dire que contrairement à la physique qu'on a appris au collège qui nous donne un certain niveau de certitude et qui nous explique que justement à partir du moment où on a les bonnes équations on peut prévoir tout un tas de choses la quantique ne fonctionne pas comme ça alors si en fait alors il faut faire très attention à ce qu'on dit parce que sinon on peut avoir des fausses idées corrigez-moi certains phénomènes en physique quantique sont complètement probabilistes et vous avez bien raison par exemple si je mesure où est l'électron dans son petit nuage je vais le trouver de temps en temps à gauche de temps en temps à droite de temps en temps au milieu il tire au sort complètement il tire au dé là où il va se réduire dans le nuage et c'est complètement aléatoire et ça a été prouvé magnifiquement depuis 120 ans par contre il y a plein d'autres phénomènes en physique quantique qui sont extrêmement précis totalement déterministes et qu'on peut prévoir avec 20 chiffres après la virgule c'est même en fait paradoxalement la science la plus prédictive qui existe actuellement dans l'humanité c'est-à-dire qu'on est capable avec des calculs théoriques de prévoir la valeur de certains phénomènes par exemple certaines énergies avec 15 chiffres après la virgule et quand on va en laboratoire on mesure les 15 bons chiffres après la virgule c'est stupéfiant donc c'est une physique incroyablement prédictive et déterministe et pas du tout aléatoire tant qu'on choisit ce qu'on mesure et qu'on choisit les bonnes choses à mesurer par exemple les énergies si par contre on mesure par exemple la position alors là ça va être très aléatoire donc selon ce qu'on mesure certaines fois c'est très probabiliste et d'autres fois c'est parfaitement connu et déterministe vous avez évoqué un des exemples que vous avez cité cette idée que je crois que c'était le premier que l'expérience enfin la mesure influe sur le résultat d'expérience on parle souvent de cette idée que l'observateur influe sur le résultat d'expérience et donc ça laisse penser que notre conscience pourrait interagir avec la matière ou mieux que la matière serait consciente puisqu'elle se rend compte qu'on l'observe qu'est-ce qu'on dit là-dessus est-ce que c'est l'observateur est-ce que c'est la mesure est-ce que c'est l'outil alors on dit que c'est faux très clairement et on le dit avec fermeté on le dit avec fermeté parce que c'est ça qui va souvent ouvrir la porte à beaucoup de pseudo-sciences donc la conscience n'a aucun rôle dans cette histoire alors soyons très clairs je reprends l'expérience j'ai cette espèce d'électron là qui flotte dans le vide qui se comporte comme un petit nuage et puis je dis depuis le début quand je le mesure il se réduit en un point on se dit mais qu'est-ce qu'on fait de magique quand on le mesure alors en fait qu'est-ce que c'est la mesure après tout reprenons le truc souvenez-vous de vos travaux pratiques si vous en avez fait du temps du lycée pour ceux qui ont raté la physique depuis on est dans un laboratoire et on utilise des outils de mesure pour mesurer des quantités c'est ça qu'on fait quand on mesure par exemple si je prends une photo c'est une forme de mesure si je prends une vidéo ou si je mesure la température quand j'ai une maladie donc une mesure ça utilise un instrument de mesure ça semble débile ce que je dis mais c'est très important pour la suite et là ce que je veux faire c'est quelque chose d'un peu particulier je veux aller sonder un objet tout petit un seul atome un seul électron une seule molécule et je veux qu'à la fin ça me donne une valeur moi dans mon laboratoire à mon échelle à moi qui est une échelle de l'ordre du centimètre donc je dois à un moment donné passer de la toute petite échelle à la très grande échelle et pour faire ça j'utilise un instrument de mesure donc ce que fait l'instrument de mesure c'est qu'il doit se débrouiller pour aller voir une seule particule sonder ses propriétés et revenir et me donner une information et pour faire ça je n'échappe pas à devoir avoir à un moment donné un instrument qui est gros parce qu'il doit revenir à mon échelle à moi donc il y a à un moment donné dans mon instrument un machin qui va faire au moins des milliards de milliards d'atomes d'accord donc si je veux mesurer une seule particule il faut à un moment donné moi que j'utilise des milliards de milliards de particules parce que moi-même je ne vis pas à l'échelle quantique j'ai besoin de ramener le signal à mon échelle bon alors pourquoi j'insiste là-dessus c'est parce que maintenant mettez-vous à la place de l'électron donc on a ce petit nuage tout fragile tout tranquille dans son coin et vous lui amenez face à lui un instrument de mesure c'est-à-dire des milliards de milliards d'atomes et bien ce que fait cet électron en physique quantique c'est qu'il va gentiment en fait essayer d'interagir avec chacun des atomes qu'il a en face de lui et ça en fait ça va créer nous ce qu'on appelle la décohérence c'est-à-dire que ça va l'épuiser en quelque sorte il va essayer de s'intriquer avec tous ces atomes individuellement et il ne va pas en être capable et au bout d'un moment ça va l'épuiser ça va le tuer ça va faire qu'il va se réduire soudainement en un point il ne va plus être capable d'occuper toute cette zone de l'espace donc ce qui compte dans la mesure même si vous n'avez pas compris le détail de mon explication c'est l'idée que cette petite particule quantique à un moment donné vous l'obligez à voir plein de monde à interagir avec plein de gens et que ça ça va la faire se réduire mais quand je dis plein de gens en fait c'est plein de particules plein d'atomes que constitue mon instrument de mesure dit autrement ce qui fait que ça se réduit ce qui fait qu'on mesure c'est juste qu'on amène un gros objet à un moment donné c'est pas du tout la conscience humaine on change l'état du système très simple si vous prenez un laboratoire vous fermez les portes vous mettez un système automatique qui mesure et que vous vous êtes pas là et que vous revenez le lendemain la mesure a été faite vous pouvez la filmer avec des caméras regarder les films après quoi etc etc votre conscience n'a rien fait dans l'histoire et c'est l'instrument de mesure tout seul qui a fait le job ce qui compte c'est d'avoir un gros objet quelque part mais ce gros objet il n'a pas besoin d'être un humain donc la conscience ne joue pas dans l'histoire et ça c'est des choses qui ont bien été compris cette question de la décohérence alors par contre comment est-ce que la particule tire au sort ça c'est quelque chose qu'on a toujours pas bien compris mais le fait qu'elle soit obligée de tirer au sort et de se réduire ça on l'a compris c'est la décohérence et ça a été prouvé expérimentalement alors notamment par Serge Haroche qui est un prix Nobel français donc je parle pas là de recherches extrêmement récentes c'est des recherches qui ont déjà 10-20 ans et qui ont très très bien montré ce phénomène là qu'est-ce qui se passe au moment où on mesure une particule il y a beaucoup de confusion parce qu'il y a aussi beaucoup de vulgarisation y compris dans le cinéma même dans la manière de raconter les histoires avec le chat de Schrödinger qui est une manière d'expliquer à notre niveau ce qui se passe quand on fait une expérience avec un chat qui est à la fois mort et vivant tant qu'on n'ouvre pas la pièce pour observer ce qui se passe il y a cette idée que aussi à chaque fois qu'il se passe un événement et qu'il y a un choix qui est fait d'observation il y a un autre univers qui se crée cette idée d'univers parallèle qui pourrait cohabiter puisque à chaque carrefour en fait à chaque fois qu'il y a un choix qui est fait et donc ça part de cette idée tout ça en fait qui sont des choses très séduisantes parce que ça ramène du mystère et de la magie part de cette idée qu'il y a des ponts entre le monde quantique et le monde observable et que donc par exemple pour continuer un peu dans le nuet ça va être la pensée ou nos intentions qui peuvent avoir un impact sur la matière ou encore l'énergie qui circule partout et crée des choses fantastiques vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure mais je voudrais peut-être qu'on revienne dessus est-ce qu'il y a des choses qui se passent dans le monde quantique qui peuvent avoir une influence d'une manière ou d'une autre sur le monde observable alors bien sûr en fait tout absolument tout tout ce qui se passe autour de nous est lié à la quantique mais pas ce à quoi on s'attend quand on est dans le monde des pseudosciences donc soyons très précis qu'est-ce qui est quantique là en ce moment autour de nous par exemple la solidité de la matière le fait que ma main là quand je fais ça ne traverse pas la table ça c'est purement quantique parce que ma main c'est quand même essentiellement du vide les atomes c'est très très vide la table aussi mais ne le traverse pas pour des raisons de physique quantique et au principe d'exclusion de Pauli par exemple la couleur des objets est quantique le fait que certains objets soient métalliques et pas d'autres c'est quantique c'est lié au mouvement des électrons quantiques dans les métaux le fait que certains objets soient magnétiques ou pas pareil c'est une propriété quantique de la matière donc à peu près tout ce qui fait le monde qui nous entoure est dû à la physique quantique par contre les phénomènes très étranges dont je vous ai parlé à toute petite échelle la superposition d'états l'intrication l'effet tunnel eux ne peuvent pas avoir lieu à notre échelle exactement pour la même raison dont on a parlé tout à l'heure on est fait de trop d'atomes qui interagissent entre eux et donc ils n'arrivent pas à maintenir ces effets hyper étranges donc même si in fine toutes les propriétés du monde qui nous entoure on peut les calculer grâce à ce qui se passe au sein d'un atome malheureusement ou heureusement j'en sais rien à notre échelle à nous les phénomènes les plus étranges de superposition d'états d'intrication par exemple eux ne peuvent pas survivre et c'est ces phénomènes là évidemment que vont toujours chercher certaines formes de pseudo-sciences de charlatanisme de médecine quantique et autres où ils vont jouer sur ces trucs hyper mystérieux eux ils vont jamais vous parler de la solidité de la matière ou de la couleur parce que ça les intéresse pas eux ils vont parler d'énergie de biofeedback de résonance de superposition d'intrication et là en fait ils utilisent une arnaque très classique du monde des pseudo-sciences c'est à dire qu'ils vont reprendre tout le vocabulaire de la quantique et tout ce qui semble le plus scientifique et le plus mystérieux dans ce vocabulaire et ils vont se l'accaparer et l'utiliser dans un autre contexte l'énergie dont ils vont parler n'en va jamais être la vraie énergie du physicien le biofeedback ou les résonances c'est jamais les vraies résonances des physiciens mais ils vont rester dans l'ambiguïté et ils savent bien que le grand public ne pouvant pas décoder tout ce vocabulaire précis très scientifique peut se laisser avoir en se disant mais oui ça a l'air mystérieux et puis ça parle de concepts qui ont l'air scientifiques et donc il y a cette espèce de flou artistique que mais si ça utilise des mots scientifiques c'est quand même ça doit avoir une valeur scientifique et donc ça doit être peut-être robuste et emprunté au champ de la science donc moi ça me dérange pas des gens qui disent par exemple on va faire des médecines alternatives en utilisant des phénomènes inspirés de la quantique tant qu'ils sont rigoureux en disant mais ces phénomènes c'est juste des métaphores on utilise ces mots là parce que ça nous inspire et que l'intrication entre le cerveau et l'univers nous ça nous évoque plein de choses mais dès qu'ils font semblant que c'est de la vraie science et que la quantique aurait prouvé que notre cerveau est intriqué avec l'univers alors là je dis stop non là vous n'avez pas le droit parce que vous trichez évidemment ils sont toujours sur cette frontière un peu floue pour arnaquer les gens est-ce que le monde est trop complexe pour qu'on le comprenne je sors un peu du champ directement de la quantique mais je reviens je reboucle avec ce qu'on s'est dit au début cette quête de connaissances absolues qu'on trouve notamment en physique puisque c'est peut-être la science la plus mature en tout cas la plus dure entre guillemets quand on parle d'un modèle par exemple qui pourrait unifier les deux physiques puisque c'est un peu l'ambition de trouver on appelle ça l'équation de Dieu c'est à dire comment on unifie ce qu'on observe à notre niveau et puis ce qu'on observe en quantique est-ce que cette quête est un leurre ou alors est-ce que vraiment on tend vers quelque chose aujourd'hui d'après la somme de nos connaissances qui nous laisse penser qu'on va pouvoir vraiment lire le code ça serait très séduisant alors moi c'est quelque chose auquel je ne crois pas beaucoup c'est à dire que ce à quoi vous faites référence c'est ce qu'on appelle la théorie de la grande unification c'est l'idée que d'un côté on a la relativité générale de l'autre côté on a la physique quantique qui toutes les deux marchent très bien l'une pour décrire ce qui est très gros ce qui va très vite en gros et l'autre pour décrire ce qui est très petit et on n'arrive pas à bien unifier les deux et on n'a pas une théorie qui a l'air de marcher avec les deux donc on est un peu embêté donc c'est pas que un problème technique évidemment c'est quand même un problème assez fondamental pour la physique mais imaginons qu'on trouve et certains prétendent l'avoir réussi qu'on trouve une théorie qui explique les deux à la fois qu'on ait la bonne équation elle ne va pas nous servir à grand chose cette équation et donc il faut évidemment s'enlever de la tête un point de vue complètement positiviste un peu vraiment rétro qui serait de dire une fois qu'on a l'équation de l'univers on a compris l'univers pas du tout mais revenons même à des choses très simples c'est pas parce qu'on a une équation qu'on comprend quoi que ce soit prenez juste l'équation de Navier-Stokes qui est une équation de mécanique des fluides mais on sait pas encore bien la résoudre et on comprend pas du tout tous les fluides avec cette équation donc c'est juste des outils qui nous permettent de décrire certaines lois de l'univers mais c'est pas pour ça qu'on peut dire j'ai compris l'univers et ça serait complètement absurde d'essayer de comprendre tout l'univers juste avec la physique par exemple comme je l'ai dit la physique permettra de comprendre certains phénomènes dans l'univers mais pas tout l'univers donc il faut pas avoir un point de vue trop naïf et où on englobe tout il faut pas partir dans le sens inverse en disant on peut pas comprendre tout l'univers c'est absurde et donc restons juste sur des sentiments des intuitions non c'est une très belle quête d'essayer de comprendre l'univers de façon cartésienne poussée le mieux possible mais dans tous les champs dans le champ des sciences humaines à l'échelle de la physique effectivement cette question de l'unification elle est importante mais pour moi c'est une des questions importantes et pas du tout la seule et il y a plein d'autres questions essentielles actuellement dans le champ de la physique et même dans le champ de la physique il faut surtout pas croire qu'on ait tout compris on est loin d'avoir tout compris il y a énormément de phénomènes qu'on n'a pas du tout compris en physique quels sont les phénomènes qui vous intriguent le plus actuellement moi à titre personnel c'est les solides c'est à dire que les gens s'intéressent toujours à l'infiniment grand à l'infiniment petit moi ce qui m'amuse c'est la matière moi je viens de la physique des solides donc la physique des solides c'est quoi alors on a l'impression que c'est juste on prend des cailloux et on les laisse rebondir c'est pas ça c'est on prend les lois de la quantique et on se dit ok on a bien compris ce qu'est un atome maintenant si on en met un milliard de milliards de milliards ensemble ça nous donne un solide est-ce qu'on comprend le solide à partir des lois de l'atome c'est quand même joli comme idée et en fait oui c'est comme ça qu'on est capable de comprendre ce que c'est qu'un métal ce que c'est qu'un isolant ce que c'est qu'un semi-conducteur etc etc et qu'on est même capable d'inventer c'est cette physique là qui a inventé les lasers toute l'électronique moderne les leds les transistors etc et donc moi ce qui m'intéresse c'est les solides et en fait dans les solides on est quand même encore très mauvais c'est à dire qu'on est capable d'inventer certains solides mais en général on n'est pas capable de trop prédire si moi vous me dites tiens qu'est-ce qui se passe si je mets du cuivre avec de l'hydrogène et de l'oxygène que je fais un peu de chimie et que je fabrique un solide ce solide tiens il serait blanc il serait noir il serait conducteur isolant en gros on sait pas notre seule manière c'est le fabriquer et puis tester donc on est encore très mauvais pour comprendre certaines propriétés des solides par exemple la supraconductivité certaines formes de magnétisme alors que c'est juste un bout de machin qui fait un centimètre cube et moi j'aime beaucoup cette idée que dans un centimètre cube de matière qu'on peut tenir au creux de la main on a des mystères aussi profonds du point de vue de la physique que le big bang ou la fin de l'univers ou la relativité générale donc moi j'aime cette physique qui rejoint en fait l'infiniment petit et puis l'échelle humaine et où dans des solides qui ont son apparence très bannaux par exemple certaines céramiques on n'y comprend rien actuellement c'est ce qui fait dire qu'on en a encore énormément sous le pied c'est à dire que si on mettait l'argent là où il faut ou qu'on passait dans une économie de guerre et que tout le monde se dirigerait toute la recherche se dirigeait vers les bons sujets on arriverait à tout résoudre on arriverait à produire une énergie à partir de rien ou à partir de peu de choses on arriverait à créer des batteries qui durent très longtemps et qui conservent parfaitement l'énergie etc qu'est-ce que vous pensez de cette croyance dans la science comme étant capable ou en tout cas l'innovation plus en ce large de répondre à tous les problèmes du siècle par exemple c'est totalement faux et si on pense ça on va dans le mur donc cette idée très technophile parce que là quand vous parlez de science vous parlez des applications de la science des technologies dérivées de la science de l'innovation si on imagine que la science va nous résoudre en particulier les problèmes de la crise climatique on va dans le mur c'est à dire cette idée très naïve de se dire mais ils vont bien nous trouver un truc si on met les moyens les scientifiques ils vont nous trouver des nouvelles photopides ils vont nous trouver une manière de piéger le CO2 pas de problème on va s'en sortir ça on va dans le mur alors pourquoi on va dans le mur pour plein de très bonnes raisons il y en a d'abord qui sont liés à la science qui fait que la science elle-même elle a des très bonnes lois de thermodynamique de bilan d'énergie d'inertie par exemple qui fait qu'on sait déjà scientifiquement que les choses ne vont pas s'améliorer même si on avait une solution géniale et puis autre raison si on trouve une solution géniale de toute façon on sait l'échelle de temps de la science même si on mettait beaucoup de moyens c'est quand même des dizaines d'années et donc prenez par exemple ITER et le rêve de la fusion de comment avec de la fusion on peut faire une très belle énergie peu coûteuse projet dans lequel je crois beaucoup mais de toute façon même s'il marchait c'est un projet qui marchera à 50 ans ou 100 ans pas avant donc c'est trop tard déjà trop tard voilà donc de toute façon on n'aura pas de solution à court terme qui vont permettre de résoudre les problèmes auxquels on doit faire face et donc ces problèmes il va falloir les résoudre en tant que société et ça va être de façon sociétale et politique qu'on va les résoudre et voilà et pas à l'échelle de la science ce que peut faire la science à mon avis c'est deux choses la première c'est qu'elle peut aider à la marge avec peut-être certaines solutions techniques mais dont je me méfie parce qu'en plus il y a plein de symptômes qu'on connait bien de l'innovation qui font que même si vous avez une solution plus économe ça fait que plus de gens l'utilisent et que donc finalement à la fin vous vous le reprenez dans la tête la 5G c'est un bon exemple de ça par exemple donc en général une bonne solution technique souvent ça engendre plus de consommation que ça n'en économise donc même ça je ne suis pas sûr mais même si elle trouvait des bonnes solutions elles seront à la marge et elles prendront trop de temps donc on pourrait se dire d'un autre côté bah ok on laisse tomber plus besoin de faire de la science alors pour le coup il y a un truc qu'elle peut apporter c'est sa méthode de construction collective on va avoir besoin de trouver des nouvelles façons de travailler ensemble ces questions là de débattre et de trancher et les débats ils vont être compliqués et les décisions elles ne vont pas être simples et donc comment faire ça de façon éclairée sans laisser parler les croyances individuelles sans laisser parler les débats qu'on peut imaginer il y a un essai de faire ça de la façon la plus collective honnête et bienveillante possible ça peut être que la science a des choses à apprendre au reste du monde c'est-à-dire que nous en tant que scientifiques dans nos communautés scientifiques on sait débattre on sait se laisser convaincre et on sait avec certaines méthodes notamment du scepticisme collectif dont j'ai parlé avant arriver à trouver finalement une solution qui satisfasse tout le monde sans qu'on soit tombé dans des choses caricaturales du genre un référendum qui n'a absolument aucun sens et donc la science elle peut aider à éclairer les gens sur des façons de travailler ensemble et puis si à éclairer les gens sur les enjeux à un moment donné faire un bilan d'énergie à un moment donné éclairer sur ce que c'est qu'un réchauffement climatique sur ce que c'est que du CO2 ça c'est quand même la science qui a les billes donc la science ne donnera pas des solutions mais elle peut aider à mieux comprendre le problème et à mieux apprendre à le traiter ensemble Alors s'il nous fait passer sur le sujet de la vulgarisation puisque vous avez dit aussi chercheur en éducation sur la thématique de comment mieux communiquer comment mieux enseigner aussi donc vous avez créé la physique autrement donc pour réfléchir à cette thématique et pour réfléchir à comment faire comprendre notamment des choses complexes j'imagine que ce que vous venez de dire aussi rentre aussi dans cette réflexion mais est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur ce travail en quoi consiste ce projet cette approche Oui alors c'est une approche assez originale en fait on est un peu seul dans notre cas en France je ne sais pas trop dans le monde mais on s'est dit qu'on allait créer une équipe de recherche où on allait traiter à la fois la vulgarisation et l'enseignement parce que pour nous c'est vraiment en gros les deux parties d'un seul et même problème qu'on allait se concentrer sur la physique qui est notre domaine à nous moi je ne connais pas bien les autres domaines mais le truc qu'on allait faire d'original c'est d'essayer de trouver d'autres façons de vulgariser et d'enseigner ça on s'est très vite rendu compte qu'on n'avait aucune idée de comment faire et donc on a été chercher des designers on s'est mis avec le monde du design avec des écoles de design avec des designers professionnels et on a créé depuis 10-12 ans de très fortes collaborations pour essayer de penser ensemble ce problème là les designers nous apportent à travers toutes leurs compétences des designers industriels des designers objets des designers graphiques des designers spécialisés en typologie ou je ne sais encore ils vont nous aider à avoir un autre point de vue sur ces problèmes de vulgarisation parce que c'est des problèmes qui embarquent à la fois le fond et la forme le fond oui de quoi telle science on va parler mais on sait bien que si on est juste sur une estrade avec un powerpoint on va toucher un certain type de public sensible à cette forme qui a toute sa noblesse mais si on veut toucher d'autres publics ou trouver d'autres façons de décoincer certains problèmes de compréhension il faut utiliser d'autres façons de faire d'autres formes également d'autres façons d'organiser des événements d'interagir avec les gens et ça nous il nous a semblé que les designers étaient les personnes les mieux armées pour nous aider à penser ça donc depuis 10-12 ans on essaye un peu systématiquement de prendre plein de sujets de physique et à chaque fois d'essayer de faire des projets nouveaux soit ça va être nouveau parce qu'on va tester un format nouveau récemment par exemple on s'est dit est-ce qu'on peut expliquer le laser avec du textile ou on va tester des sujets nouveaux des sujets que les gens n'abordent pas ou abordent de façon un peu légère et nous on va essayer vraiment de les prendre de plein front par exemple je sais pas la topologie quantique et on va se dire comment est-ce qu'on peut expliquer cette chose incroyablement complexe à du grand public ou des événements comment est-ce qu'on va pouvoir construire des événements autrement et ça on va aussi l'asseoir sur une recherche c'est-à-dire qu'on va travailler après avec des sociologues avec des gens de la didactique pour essayer de voir les effets que ça a ce qui se joue dans ces pratiques-là est-ce qu'on arrive vraiment à faire des choses originales ou pas et s'améliorer et puis après on a tout un travail de diffusion une fois qu'on a réussi à construire des projets qui nous semblent pertinents comment pas juste les faire à petite échelle dans mon petit musée de sciences du coin ou dans mon université mais comment faire qu'au niveau international plein d'autres gens en profitent donc comment diffuser donc nous on va beaucoup travailler sur à la fois de l'innovation du test de la diffusion et de la recherche et à la fois dans l'enseignement et dans la vulgarisation pour essayer de trouver d'autres façons d'enseigner ou de vulgariser la physique on a évoqué la crise écologique qui est identifiée quand même maintenant par pas mal le monde comme la mère de toutes les crises puisque ne pas la traiter présente un risque mortel au moins pour des millions de gens sans parler du vivant dans son ensemble et donc la science comme vous l'avez dit notamment via le travail du GIEC nous donne des indications claires notamment pour tout ce qui touche au climat donc mais pas que et pourtant on voit que même nos dirigeants continuent de de faire la sourde oreille en fait on a l'impression que les gens ne lisent pas les rapports et on voit d'ailleurs on a fait des expériences on voit que quand on prend des citoyens normaux lambda qui ne connaissent pas le sujet qu'on leur expose ça une semaine ça bouge quels enseignements est-ce que vous tirez de votre expérience de vulgarisateur qui pourraient être utiles à ceux qui sont en charge d'expliquer ça et de convaincre sur le sujet et d'ailleurs est-ce que c'est qu'un problème de communication mais voilà quel est votre point de vue là-dessus j'imagine que vous avez réfléchi alors d'abord il faut être très modeste j'en sais rien et c'est compliqué et j'aimerais pas être à la place des politiques parce que c'est facile de dire mais prenez en main les questions du climat mais on voit bien évidemment les impacts sociaux sociétaux que ça peut avoir dès qu'on prend une décision donc voilà d'abord c'est pas simple et je veux pas être trop donneur de leçons mon impression ce qu'on essaye de faire nous dans mon équipe en tous les cas c'est de traiter le temps un petit peu plus long ce dont on s'est rendu compte avec la crise du Covid c'est qu'une fois qu'on est dans la crise à courte échéance c'est très compliqué et on est tout de suite dans des situations très exagérées et très clivées et donc nous notre idée c'est de venir un peu en amont de venir un peu avant et d'essayer de entre guillemets avec toutes les guillemets possibles former les citoyens pour que quand ils arrivent face à la crise ou qu'ils doivent prendre des décisions participer à une assemblée ou participer j'en sais rien de la politique et bien qu'ils soient formés à ce que c'est que la science ce que c'est que la méthode et ce que sont les données donc nous on travaille en amont et donc notamment sur l'enseignement si on prend la question vraiment de la crise climatique on se pose cette question on se dit comment on peut aider nous ça va pas être en apprenant ce que c'est que la physique quantique et l'atome qu'on va forcément aider à résoudre la crise climatique et bien notre travail pour cette question de la crise climatique précisément c'est trouver de nouvelles façons d'enseigner aux jeunes générations on prend des étudiants qui sortent de terminale qui arrivent à la fac par exemple ou en école d'ingénieur et à qui on fait actuellement des cursus quand même hyper classiques de science et les étudiants n'en peuvent plus et commencent à se rebeller on a vu récemment les prises de parole AgroParisTech les étudiants normaliens avec une tribune dans le monde ces étudiants disent ok la science c'est peut-être bien c'est peut-être chouette ça marche peut-être bien mais nous on est face à une crise qui nous tombe dessus et on doit se sentir acteur et si vous nous apprenez juste à résoudre des équations est-ce que ça va vraiment nous permettre d'être acteur et de résoudre les choses et donc pour nous il y a un enjeu à repenser nos enseignements et changer notre façon d'enseigner cette physique et cette science et d'arrêter d'enseigner comme on l'enseigne depuis à peu près 400 ans et donc nous dans mon équipe par exemple on travaille en ce moment à essayer de créer des nouveaux enseignements immersifs on emmène nos étudiants par exemple dans la forêt voilà on va essayer de faire ça à la rentrée et puis ils vont vivre pendant un ou deux jours avec nous dans la forêt pour essayer de décoder ce qu'est la forêt du point de vue de la science essayer de mettre des lunettes de scientifiques et de voir comment on peut mieux comprendre un organisme naturel comme la forêt puis après comment cette connaissance-là on pourrait la vulgariser ils vont essayer de construire une petite expo de construire des petites vidéos etc etc et puis après comment on peut devenir acteur alors là moi je ne sais absolument pas comment devenir acteur je ne connais rien à la forêt mais là on fait venir des designers dans la boucle par exemple qui eux vont essayer de réfléchir avec des étudiants scientifiques à comment est-ce que la science et le design peuvent peut-être aider à concevoir des nouvelles solutions ou penser des nouveaux modes de vie plus à l'économie ou réinventer des pratiques qui vont permettre d'affronter cette crise climatique d'une manière ou d'une autre mon impression c'est que cette crise incroyablement complexe on va pouvoir l'aborder ces gens à bosser ensemble et donc nous mon but à moi en tous les cas c'est d'essayer de former les nouvelles générations à ça pas être hyper interdisciplinaire parce que ça je n'y crois pas trop ça devient souvent un petit peu flou et vague mais c'est faire des très bons experts y compris en physique mais qui sont capables de bosser ensuite avec des designers avec des artistes avec des ingénieurs avec des gens en sciences humaines et des sociologues ou autres pour ensemble construire des nouveaux modes de vie par exemple et donc ça nous on pense qu'on peut avoir une valeur ajoutée parce que vu qu'on bosse avec ces designers on les prend avec nous et on enseigne avec eux et ça on est un peu les seuls à faire ce genre d'enseignement on fait ça aussi par la fiction on fait ça aussi avec des approches frugales on utilise le smartphone des cartes Arduino les outils Baku etc donc réinventer plein de façons d'enseigner la science pour montrer qu'elle est plus proche du réel qu'on se comprend parce qu'elle n'est pas complètement juste dans des laboratoires découplés du réel qu'on peut aller dans le réel dans le monde dans le métro dans la forêt comprendre ce qui se passe avec un point de vue scientifique et qu'ensuite on peut peut-être essayer de travailler avec d'autres disciplines pour penser ensemble cette fois-ci des nouvelles modalités des nouvelles vies dont on va avoir besoin dans les années à venir donc voilà mon effort à moi et à mon équipe c'est sur ce sujet en particulier j'aimerais que dans les 2-3 ans à venir on ait réussi vraiment à construire et solidifier ces enseignements-là et qu'on ait pu les répandre partout dans le monde ça rejoint ce dont vous parliez avant sur le processus de collaboration c'est-à-dire que c'est rajouter de remettre de la conscience dans la science plus de la curiosité de l'empathie des capacités d'écoute d'humilité etc pour faire du lien ouais vous avez entièrement raison et si j'ajoute même en gros c'est comment faire du collectif on va avoir besoin de ce truc-là c'est-à-dire comment on arrive à faire communauté à se mettre ensemble à partager des valeurs à partager un socle de connaissances et à partir de là à arbitrer sur qu'est-ce qu'on veut de l'avenir sachant qu'on va devoir faire des choix compliqués mais tant qu'on n'a pas réussi à faire collectif ils vont être compliqués ces choix-ci on s'affronte et donc nous on veut aider à ça on veut aider à mettre les scientifiques dans cette boucle-là ça m'amène à mon avant-derrière question qui est totalement liée à cette idée de collectif et de capacité à s'entendre une capacité aussi à établir une forme de consensus in fine puisqu'il n'y a pas d'action collective il n'y a pas à un moment donné un consensus ou alors ça ne se passe pas bien la raison est en crise ou plutôt notre capacité de nous accorder collectivement et raisonnablement sur les choses et même sur ce qui se passe avant même de décider quoi en faire Noam Chomsky qui était mon précédent invité identifie ce problème comme une des plus grandes menaces pour notre avenir il parle du climat du risque nucléaire et de notre incapacité à raisonner en commun comment vous voyez ça quelle diagnostic vous posez là-dessus et qu'est-ce qu'on peut faire pour passer à l'échelle entre guillemets je vois bien ce que vous faites à votre niveau mais est-ce qu'il y aurait une manière d'accélérer ça ou de faire sauter des verrous qui pourraient changer les choses voilà alors d'abord je ne vais pas être aussi ambitieux moi je suis d'accord avec ce constat ma solution à moi c'est de trouver des méthodes pour travailler ensemble pour collaborer ensemble et remettre cette question de la raison ensemble que des scientifiques apprennent à d'autres leur façon de raisonner il ne faut pas prendre ça par le petit bout de la lorgnette mais l'air de rien la méthode la façon qu'on va avoir de construire un enseignement le diable se niche dans les détails je vous donne un exemple on a organisé très récemment il y a 2-3 semaines un workshop avec une trentaine de physiciens du monde entier pour repenser ces questions de pédagogie et on a passé un temps fou on a passé des mois avant avec les designers pour construire le workshop pour que ça ne soit pas juste des tables rondes en gros où vous savez ces réunions brainstorming où on met juste une pile de post-it et on dit aux gens ayez des idées et qui ne marchent pas très bien et en fait en bossant avec les designers on a inventé plein de nouvelles façons des nouveaux types d'ateliers des nouveaux formats de restitution de partage etc. qui font qu'à la fin on a vraiment produit des choses originales ensemble et donc je pense que travailler la forme autant que le fond c'est crucial donc moi ma solution il ne faut pas trop m'en demander je suis preuve donc c'est l'enseignement c'est à travers le fait qu'on est quand même une grande majorité de nos générations qui passent par l'université les grandes écoles les prépas les IUT etc. et bien à ce moment là essayer de les former à ce travail collectif et à cette question de la raison et c'est le créneau où là moi je peux intervenir sur votre très bonne question sur mais on ne peut pas se contenter de faire ça sur 30 personnes de temps en temps il faut très vite passer à l'échelle là pour le coup on peut se reposer sur la communauté scientifique parce que c'est la communauté qui a en main l'enseignement à l'université par exemple dans le monde entier dans les cycles supérieurs et donc si on est capable dans nos communautés à nous de trouver des nouvelles façons d'enseigner et de les disséminer au sein des universités dans le monde entier on peut l'air de rien avoir un impact assez fort sur les nouvelles générations et puis je pense qu'il faut là aussi ne pas être trop prétentieux ça va venir énormément des nouvelles générations c'est à dire ces jeunes moi je vois bien mes deux filles par exemple qui sont dans ces âges là et qui se posent ces questions là et qui se demandent comment agir ça va être aussi à eux de nous mettre un coup de pied au cul pour qu'on revoie nos façons d'enseigner et de penser les choses avec eux et avec elles et donc il y a cet enjeu à mon avis et qui là se joue vraiment dans les années à venir dans les deux trois ans à venir qui est comment repenser l'enseignement supérieur en particulier alors l'enseignement au lycée aussi mais c'est encore un tout autre problème mais au moins dès qu'ils sont adultes à 18 ans et essayer de trouver des façons avec elles et eux que les enseignements aient du sens pour affronter cette crise future et que ça soit à ce moment là quand on est quand même encore dans cette bulle de l'enseignement protégé de certains soucis de la société et dans ce lieu quand même privilégié qu'est l'université ou l'école et bien de trouver ce moment là pour leur apprendre à bosser avec d'autres disciplines leur apprendre à partager des connaissances à voir comment mettre en place des raisonnements et comment essayer de décider et d'apprendre des façons de décider et d'échanger collectivement sans que ça soit juste du conflit et du un contre un et si on y arrive à ce moment là c'est après ces générations là qu'ils vont décider de comment affronter la crise de là où vous êtes vous voyez les choses bouger dans ce sens là alors je les vois pas bouger vite du côté académique où on est dans un monde où il y a beaucoup d'inertie pour plein de très bonnes raisons c'est pas la faute des individus c'est quand même la faute du système à mon avis par contre je les sens bouger très très vite du côté des jeunes j'ai l'impression qu'il y a une évolution depuis 3-4 ans au niveau des étudiantes et des étudiants très fortes et donc moi mon impression c'est que c'est eux qui peuvent nous inciter et nous bouger pour faire ça la tribune des étudiants m'a vraiment marqué la tribune des étudiants donc c'était les étudiants des écoles normales qu'on fait une tribune dans le monde en disant écoute à partir de maintenant nous on est censé être les grands chercheurs de demain les normaliens et bien à partir de maintenant on s'engage c'est ceux qui signent la tribune à ne participer que à des recherches qui auront un impact direct pour aider face aux enjeux à venir autrement dit ils étaient en train de dire on arrête de faire de la physique quantique pour se faire plaisir comme vous vous avez fait ou de l'astrophysique pour se faire plaisir nous on veut être acteurs du changement et pas seulement comme citoyens mais comme professionnels et ça c'est un message incroyablement fort et perturbant pour nous et donc il va bien falloir en tenir compte à un moment donné et trouver des façons de ne pas jeter tous les labos à la poubelle mais d'essayer de créer quelque chose de collectif où on garde quand même ce qu'il y a de bon dans la science qui est cette façon quand même de débattre collectivement sans juste s'écharper et pour aider à résoudre les enjeux à venir d'accord donc il y a un début d'électrochoc qui peut déclencher une forme d'émergence dont on ne sait pas encore ce qu'elle va donner nous on y travaille en tous les cas deux livres à lire absolument dans sa vie pas forcément en lien avec ces sujets là c'est la question la plus dure à chaque fois elle est impossible cette question alors un livre sur la physique quand même je ne peux pas y échapper alors moi quand même j'aime beaucoup Richard Feynman qui est un grand physicien et un grand vulgarisateur il avait fait une série de conférences qui sont un livre maintenant qui s'appelle la nature de la physique où il essaie de scoltiner le truc le plus dur d'essayer de vous expliquer ce que c'est qu'une loi en physique et il y arrive et je trouve ça absolument merveilleux donc voilà lire la nature de la physique de Feynman un autre livre alors si on va tiens sur ces questions de climat et d'environnement moi il y a un livre que j'aime beaucoup je ne sais plus quelle est la traduction française mais il existe en ligne gratuitement en anglais qui s'appelle alors Sustainable Energy Without the Hot Air donc comment faire de l'énergie en gros pérenne sans utiliser de l'air chaud c'est David McKay et donc c'est un chercheur qui s'est amusé à prendre vraiment tout ce qui vous arrive dans votre vie quotidienne et combien ça coûte si vous prenez l'avion si vous prenez la voiture si vous vous chauffez si vous vous mettez des vêtements etc et puis un chapitre sur deux il fait ça donc il fait votre bilan et c'est une catastrophe et puis un chapitre sur deux il essaie de trouver des solutions alors voilà si on met l'éolien si on met le solaire si on met les barrages etc qu'est-ce que ça et il essaie de voir en mettant des ordres de grandeur ce qui est quand même important dans ce problème là où est-ce qu'on pourrait gagner vraiment et où est-ce que c'est la catastrophe actuellement et donc moi je trouve que c'est un bon bouquin je ne résiste pas quand même à proposer un troisième truc parce qu'après tout voilà un podcast quand même parce qu'après tout on parle de livres mais moi j'écoute beaucoup de podcasts et moi il y a un podcast que j'aime vraiment beaucoup qui est Radiolab qui est un podcast américain et qui en termes de vulgarisation est pour moi un des trucs qui se fait le mieux au monde qui arrive à mettre du storytelling de l'audio de la narration de l'humour donc si vous parlez anglais essayez Radiolab n'importe quelle histoire racontée par Radiolab que ce soit sur les dinosaures sur l'informatique la physique ou que sais-je encore pour moi c'est un des sommets du genre voilà excellent je partage aussi merci beaucoup Julien c'était passionnant merci merci à bientôt à bientôt voilà cet épisode est terminé j'espère que vous aurez appris des choses et peut-être changer de regard si vous voulez creuser un peu plus vous pouvez retrouver les notes détaillées sur sismic.fr et pour ne rien rater des prochains épisodes et accéder à des contenus supplémentaires suivez Sismic sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à la newsletter vous avez aussi la possibilité de rejoindre le serveur Discord pour échanger avec moi et près d'un millier d'auditaires du podcast je suis Julien Devorek Sismic est mon enquête personnelle sur les grandes mutations du monde et les enjeux qui vont avec si ces sujets vous intéressent et que vous avez envie de faire bouger les lignes autour de vous sachez que je donne aussi leur réflexion et leur stratégie de transformation vous pouvez me contacter via le site internet merci pour votre écoute merci pour votre soutien et à bientôt changer le monde quelle drôle l'idée il est très bien comme ça le monde pourquoi changer